Au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, la grande galerie de l'évolution met en scène des milliers de spécimens d'animaux. Plus vrais que nature, ils racontent l'étonnante histoire évolutive des espèces qui peuplent notre planète. Mais que sait-on des coulisses de ce spectacle ? Des millions de spécimens précieusement conservés dans les sous-sols du muséum. Et surtout de ces missions qui se poursuivent partout sur le globe. En Guinée, la chasse aux petits rongeurs doit prévenir la propagation d'une fièvre hémorragique. En Australie, la quête de minuscules insectes raconte la naissance des continents il y a des centaines de millions d'années. En Ouganda, l'étude des grands singes nous fait découvrir leur talent de guérisseur. Derrière l'image de la grande galerie, c'est toute l'aventure du monde vivant qui se révèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de Paris, la grande galerie de l'évolution offre au public une représentation exceptionnelle du monde vivant. Pourtant, ce showroom saisissant ne propose qu'une infime sélection des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle qui compte parmi les plus riches au monde. D'après les dernières estimations, elles frôlent les 65 millions de spécimens. Les visiteurs de la grande galerie ne suspectent pas qu'une grande partie de ces richesses sont enfermées là, juste sous leurs pieds, protégées dans un véritable bunker, aux dimensions impressionnantes. Ce monde souterrain est celui de la zoothèque. Jacques Cuisin en est son gardien. Alors la zoothèque, quelques chiffres, un bâtiment souterrain de 70 mètres de long, 30 mètres de large, 13 mètres 50 de haut, qui est organisé en 18 grandes salles dans lesquelles sont conservées les collections. Alors ces collections, 8 millions et demi de spécimens environ, des mammifères, des oiseaux, des poissons bien sûr, des reptiles et amphibiens, et puis l'essentiel, le plus numériquement le plus important, les invertébrés marins. Cet espace, inaccessible au grand public, cache l'une des plus importantes collections au monde, avec celle du British Museum en Grande-Bretagne et de la Smithsonian Institution aux Etats-Unis. Une collection constituée depuis 350 ans, en perpétuel renouvellement. Sur le terrain, la collecte continue. Si quelques 2 millions d'espèces ont été décrites à ce jour, il y en aurait encore 8 à 30 millions à découvrir. Pour les chercheurs, la tâche est encore immense. Mais les scientifiques n'accumulent pas les spécimens comme on collectionne des timbres. Cette richesse est indispensable pour étudier la diversité du vivant et son évolution. C'est ainsi que des insectes en apparence insignifiants témoignent d'un lointain passé, la formation des continents terrestres. Avant de venir en Australie, ces entomologistes sont allés en Amérique du Sud, en Afrique et à Madagascar. Ils collectent des groupes d'insectes bien particuliers, apparus sur Terre il y a plus de 200 millions d'années. Ici, dans ces forêts d'eucalyptus géants assaillies par les dunes de sable, les chercheurs espèrent trouver des espèces cousines de celles qu'ils ont déjà récoltées. Les espèces que je cherche, en fait, ne sont pas très abondantes. Elles sont assez discrètes, donc je ne les trouve pas à coup sûr. Je peux rester des heures, voire des jours, sans en trouver une. C'est assez frustrant. En revanche, quand je les trouve, c'est un vrai bonheur. Et c'est souvent des perles rares. Ce n'est pas une collecte d'insectes, c'est une quête de l'insecte. Cette quête a conduit Eric à se former aux techniques des grimpeurs et des élagueurs. C'est à la force des bras qu'il s'élève dans ses arbres de 50 à 80 mètres de haut. Dans les plus hautes branches de cette canopée peu explorée, Eric espère découvrir des espèces encore inconnues. Là, je recherche des tingides. Les tingides, ce sont des punaises dentelières. C'est un petit groupe de punaises qui sucent la sève des plantes. Elles se nourrissent de ces plantes, elles pondent dessus et ensuite, elles se dispersent sur la même plante hôte en général que les parents. Bon, là, il y a du monde, mais pas le mien. Pas d'hétéropthère, pas de punaises. Les punaises dentelières mesurent 4 millimètres en moyenne. Elles doivent leur nom à la finesse de leurs ailes. Il en existe plus de 2500 espèces sur la planète. Et ici, en Australie, la plupart restent à découvrir. On a vraiment la sensation qu'elle traîne une robe de mariée derrière elle. C'est diaphane, c'est iridescent, c'est une vraie délicatesse. Comment on est arrivé là ? Comment ils font ? Pendant qu'Eric explore la canopée, ses collègues investissent d'autres parties de la forêt d'Entrecasteau. C'est dans cet univers étonnant d'arbres en décomposition que Cyril quête son animal de prédilection, complètement méconnu du grand public, le colombole. Alors, les colombole, c'est un groupe qui existe depuis plus de 400 millions d'années, qu'on trouve en abondance dans les sols en particulier, les mousses. Ce sont des bêtes qui sont générales très petites. On en trouve sur toute la planète. Si on regarde tout ce qui est sol de la forêt, litière de feuilles, etc., toute cette matière organique qui se décompose, la moitié de la microfaune, ça va être des colombole. Alors voilà, ça, trouvé en plein milieu du tronc, il y a ce fameux colombole qui vit dans le bois pourri. Mais c'est tout petit ? Alors, oui, c'est tout petit. Ça te paraît tout petit. Pour moi, ça, c'est déjà une très grosse espèce. On est dans du très gros colombole, là. Et pour nous, la journée est gagnée, là. Voilà. Il existe plus de 8000 espèces de colombole qui se distinguent par leur couleur ou par leur nombre d'appendices. Les plus anciens spécimens vivaient sur un immense continent, le gondwana, l'ancêtre de tous les continents de l'hémisphère sud actuel. Lorsque le gondwana a commencé à se morceler il y a 180 millions d'années, une nouvelle aventure a débuté pour les populations de colombole ou de punaise. Imaginez une population de colombole ou d'autres insectes qui vit dans un endroit où on a, en gros, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud qui sont encore collés, si vous voulez. Et à un moment donné, ça va se séparer avec la dérive des continents. Donc tout à coup, quand je dis tout à coup, ça prend beaucoup de temps, évidemment, vous vous retrouvez avec une espèce dont les populations sont séparées en deux ensembles différents. Et du fait de ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire que les gènes, si vous voulez, ont un taux de mutation naturelle et de génération en génération, il va y avoir des différences qui vont s'accumuler. Eh bien, ces deux populations ne vont plus pouvoir s'homogénéiser par la reproduction et elles vont commencer à dériver l'une de l'autre parce qu'elles sont séparées par une barrière géographique. Là, ça va être un océan, par exemple. Et donc, petit à petit, au fil du temps, ces deux espèces vont s'éloigner l'une de l'autre et on va avoir, à partir d'une espèce ancestrale, naissance de deux espèces sœurs. Comment les colamboles ou les punaises dentelières ont-elles évolué ? Il faut maintenant reconstituer la généalogie de ces rescapés du Gondwana et après la collecte, c'est au laboratoire que le travail se poursuit. Pour Eric, tout commence au microscope électronique. Il veut comparer ses punaises dentelières australiennes avec celles qu'il a rapportées de précédentes missions en Nouvelle-Zélande, en Patagonie et en Afrique du Sud. Un premier examen révèle à Eric un caractère commun à deux spécimens. Les petites étoiles que l'on distingue sur le dos de ces punaises africaines et australiennes indiquent un lien de parenté. Des étoiles, des étoiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil, 6 branches ou 4 branches, on voit là. On est là sur des espèces proches, mais sur deux continents différents. Si les molécules disent la même chose, on a des espèces sœurs et géographiquement éloignées. Donc peut-être avec un ancêtre commun, S'agit-il d'espèces sœurs ? Grossir 30 000 fois au microscope les plus incroyables détails ne suffit pas pour apparenter les spécimens. Il faut maintenant comparer leurs séquences ADN pour découvrir ou confirmer l'existence d'un ancêtre commun. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Témoins de la dislocation d'un continent, les rescapés du Gondwana n'ont pas fini de raconter leur histoire. Dans les prochains mois, l'équipe d'Eric et Cyril s'apprête à repartir vers d'autres forêts de l'hémisphère sud pour compléter leur famille et le scénario de leur évolution. L'histoire nous montre que cette sorte de course à la connaissance est une course sans fin. Les expéditions naturalistes vouées à la description du monde vivant remontent au milieu du XVIIIe siècle. Les premiers explorateurs sont captivés par les territoires et les espèces inconnues, les îles de l'Océan Indien ou du Pacifique, les terres australes, l'Équateur et ses animaux insolites, les pôles et leur climat extrême. Les découvertes des naturalistes nourrissent les catalogues. Les classifications et les arbres généalogiques du monde vivant font leur apparition. Tous ces aventuriers de la connaissance multiplient dessins, cartographies et relevés. Ils rapportent des centaines de caisses d'échantillons au Muséum à Paris. Au gré des salles de la Zoothèque et de la Grande Galerie se découvrent ces trésors historiques. Ils proviennent des cabinets de curiosités royaux, comme le fameux rhinocéros rapporté pour Louis XV, les oiseaux favoris de Joséphine de Beauharnais et aussi le chimpanzé de Buffon. L'inventaire du monde vivant n'a pas cessé depuis trois siècles. Aujourd'hui, si le recensement de groupes comme les oiseaux ou les grands mammifères est presque achevé, les fonds océaniques restent un monde inconnu alors même que l'extinction de milliers d'espèces marines est en cours. Face à ce danger, le Muséum conduit un important programme de recherche pour identifier le plus grand nombre d'espèces possibles sur Terre. Des chercheurs ont ainsi plongé au cœur du triangle de corail, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Coraux bulles, corail champignon, polypes ou bien corail cerveau qui peut atteindre un mètre de diamètre. Ces barrières immobiles sont au cœur d'un écosystème très riche. A côté du poisson-coffre qui vient les brouter, des célèbres poissons clowns ou des bénitiers, les plus gros coquillages du monde, vivent dans ces récifs coralliens des centaines de crustacés et de coquillages méconnus. L'équipe de Philippe Boucher a décidé de faire leur inventaire. La récolte allait révéler son lot de surprises. Dix mois plus tard, avant de trouver une place définitive dans la zoothèque, les spécimens rapportés doivent être identifiés, comparés, classés. Un travail de titan qui s'organise loin du muséum et de Paris. L'option choisie par Philippe Boucher pour être efficace est originale. Mobiliser des spécialistes pendant plusieurs semaines dans un site isolé du massif central. Comme dans les monastères, on est coupé du monde. On vient ici pour une seule activité qui est triée et on se coupe pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines de notre famille, du reste de notre vie professionnelle. Et voilà, c'est un monastère. Les conteneurs de l'expédition sont arrivés dans les locaux de cette ancienne station d'études biologiques il y a quelques semaines. Pour les chercheurs, le but est d'identifier les anonymes et de trier par famille ces centaines de milliers d'échantillons mollusques ou crustacés. Un travail qui demande une certaine persévérance. C'est un jeu de patience et il faut arriver à les attraper, on a l'habitude. Mais il y a des coquillages là-dedans qui sont aussi lisses qu'une bille de verre. Et attraper une bille de verre avec une petite pince, c'est pas évident. Enfin, ça y est, on a l'habitude. Dans cette salle, ce sont tous les mollusques ou coquillages de 3 à 5 mm qu'il faut inlassablement trier. Ils proviennent d'écosystèmes très différents. Les barrières de corail, mais aussi les mangroves ou les plages de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Probablement plus d'un million de coquillages à trier. Hier c'était tri, aujourd'hui c'est tri, demain tri. Le foisonnement d'espèces dans les récifs coralliens, enfin disons les mers côtières de ce triangle de corail, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Un hectare de récifs coralliens et de milieux côtiers dans ce corail triangle a plus d'espèces que sur toutes les côtes de France. Pour mettre en perspective, là dans 15 000 hectares, on a deux fois plus d'espèces que dans les 8 millions de kilomètres carrés de tout l'Atlantique nord-est et ses mers adjacentes. Dans la salle voisine, on trie les crustacés avec la même patience monacale. Et c'est la même richesse qui s'observe. Anoushka Kregelmans recense parmi les petits crabes du triangle de corail un nombre toujours plus important de familles différentes. Et là, on en est à 1017 espèces différentes de crustacés. Vous trouvez en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas énorme. Il y a encore toutes ces familles-là qui n'ont pas été comptabilisées. Donc ça, ça va en ajouter quand même beaucoup. On arrivera peut-être à 1 400, 1 500. On a le vertige, parce que ça, c'est des crustacés. Mais après, il y a tout. Il y a les mollusques à côté, mais il y a... Il y a les acariens que vous portez dessus. Il y a des insectes qui sont dehors. Il y a tout. On est tout petit, nous. On n'a rien par rapport à tout ce qu'il y a dehors. Dans ce grand bestiaire, chaque crustacé se distingue par une surenchère de couleurs et de formes. Mais au-delà des différences visuelles, ce sont des dizaines de stratégies d'existence qui se révèlent. Il y en a un qu'on avait trouvé à ma dent qui était très mignon. C'est un petit magilet, il s'appelle Camposiar et tout ça. Et il est couvert d'éponges. C'est un crabe qui se camoufle en se couvrant d'éponges. Alors ça, ce sont tous des éponges. Et après, j'en avais parlé avec un scientifique et je lui ai dit, ben voilà, ce crabe, moi je l'adore, il est trop mignon. Il me dit, ah, mais tiens, je vais te montrer quelque chose de très drôle. Et donc elle m'a montré un livre dans lequel ils avaient fait une expérience avec ce crabe. Et ils l'avaient mis dans un aquarium dans lequel ils avaient placé des bandeaux de papier de couleur. Et le crabe, il s'était amusé pendant la nuit à découper tous les petits morceaux de papier et à se les coller sur le dos. Et donc le lendemain, ils ont photographié et le crabe était complètement recouvert de papier de couleur, comme un clou. Après cinq semaines de tri, 4500 familles de mollusques et 1200 familles de crustacés ont été identifiées. Pour l'équipe, il se cache sûrement parmi elles plusieurs centaines d'espèces encore inconnues. Une moisson qui paraît fructueuse, mais qui montre pourtant, dans un curieux effet de miroir, l'étendue du travail à poursuivre. La science a montré deux choses au cours des 30 dernières années. L'étendue de ce qui reste à découvrir et la rapidité de la perte de biodiversité à la surface de la planète. Il y a 50 ans, on pouvait se dire, bon, allez, de toute façon, ce qu'on ne fait pas cette année, on pourra le faire dans 10 ans, on pourra le faire dans 50 ans. Aujourd'hui, on est plus dans l'état d'esprit de se dire, bon, il y a urgence, quoi. Il y a urgence. Les espèces marines du triangle de corail vont rejoindre Paris et la zoothèque du muséum, où des scientifiques du monde entier pourront les consulter. Découvrir, classer, nommer, préserver, mais aussi restituer au public. Dans la grande galerie de l'évolution, le monde sous-marin est surtout représenté par des moulages et des sculptures. Requins, truites ou mulets sont en effet difficiles à naturaliser et à conserver dans un lieu public. Les écailles ou nageoires sont fragiles, la peau perd son éclat et ses couleurs. Les animaux exposés doivent être régulièrement restaurés. Naturalisé il y a plus d'un siècle, cet éléphant de mer est très abîmé. Sa peau a souffert des caresses du public. Il doit quitter la grande galerie pour être soigné, malgré ses 500 kilos. On va voir, quand on va le lever délicatement à la main, on va voir ce que ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Un, deux, trois... Putain, dans le pied, il est un vrai récupéré. Ça craque. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est normal. Vous n'avez pas peur que ça passe trop de poids sur l'avant d'un trou, là ? Après un déménagement peu ordinaire, l'éléphant de mer rejoint le hangar de taxidermie. Un lieu étrange, parfois magique. C'est ici que taxidermistes et restaurateurs doivent donner aux animaux une nouvelle vie. Hélène Martin et Justine de Jong, chargées de la restauration de ce mammifère marin, portent un diagnostic sans appel. Donc là, c'est vraiment terrifiant. Pour l'instant, on n'a pas vu de cas aussi grave. C'est notre premier grand malade. ... ... Toi, tu mettrais de la part à l'eau, en plus, pas dessus ? Non, de toute façon, on en mettra après. Après ? Mais tu vois, il y a un creux dessous, quand même. Mais au niveau de l'épaule, c'est encore pire. Oui. C'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait pas vraiment comment procéder, donc on va demander conseil à des restaurateurs papiers ou momies qui peuvent avoir des idées de matériaux ou des idées pour nous aider à restaurer. Bon, pour l'instant, ça tient. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les taxidermistes de l'époque utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Des matériaux facilement accessibles. Du chanvre, du plâtre, du bois, parfois de l'argile pour les finitions au niveau des pattes, du museau, etc. Aujourd'hui, la fabrication est très différente, en tout cas pour les gros animaux. On travaille comme des restaurateurs d'art qui vont utiliser des produits qui sont complètement adaptés à chaque type de support. Donc ça sera plutôt un profil en contreplaqué avec des armatures en métal du polysirène, ce qui a une très bonne conservation dans le temps, de façon à faire une coque rigide et en même temps légère et qui va permettre à l'animal d'être déplacé facilement, de pouvoir résister aux variations climatiques, etc. Aux côtés des spécimens les plus anciens, le muséum présente en permanence de nouvelles pièces au public. Aujourd'hui, Jérémy Cazan sculpte pour les yeux du plus grand nombre un gros poisson aux allures de chimère, un marlin voilier. Son voile est ouvert, il a les deux nageoires pectorales qui sont ouvertes, la gueule qui est entre-ouverte, et là, elle est dans une situation un peu de chasse, donc il s'apprête à gober un poisson. Évidemment, tout ça, dans la réalité, c'est en mouvement, le voile se ferme, les nageoires bougent, etc. C'est un arrêt sur image. Sculpteurs et taxidermistes partagent au muséum le même souci. Quelle expression donner à l'animal naturalisé ? Comment recréer l'étincelle de vie qui suscitera l'émotion du visiteur ? Un véritable défi quand il s'agit de s'occuper d'un grand singe, comme cet orang-outan, major, décédé à l'âge de 50 ans dans un parc zoologique. Le taxidermiste Christophe Voisin a presque fini sa naturalisation. Il enlève les épingles qui lui ont permis de fixer l'expression de son visage. Il a eu une très belle vie, il a eu beaucoup de compagnes, d'enfants. Franchement, pour un orang-outan, il s'est bien débrouillé pour un orang-outan en captivité. Il y a beaucoup d'expressions faciales chez les grands singes, comme chez nous. On fait partie de la famille des Pongidés, nous aussi. Il s'exprime beaucoup par le visage, donc on a forcément beaucoup de mal à restituer une face de primate et encore plus de grands singes. Donc c'est très difficile. Habituellement, on me laisse assez libre de mes choix de pose et d'expression des animaux. Pour celui-là, j'avais un cahier des charges. Il fallait qu'il soit suspendu à une branche et qu'il fasse une mimique, comme s'il criait. Comme si c'était des cris de marquage de territoire. Au final, j'ai réussi à lui donner l'expression qu'on sent que c'est un cri qu'il est en train de faire. Ensuite, j'accentuerai encore tout ça avec un bon maquillage dessus. J'espère qu'une fois que j'aurai fini avec lui, il sera crédible et qu'il aura l'air d'être encore en vie. Christophe Voisin a déjà donné une seconde vie à Toubaud, Laurent Outan de la ménagerie du Jardin des Plantes, décédé en 2011. Croiser son regard permet de ressentir l'émotion des chercheurs au moment de leur rencontre dans la forêt. En Afrique de l'Est, en Ouganda précisément, une équipe du muséum poursuit depuis une quinzaine d'années un programme d'études des chimpanzés. Dans ce pays traversé par le Nil blanc, les forêts de l'Ouest sont l'un de leurs derniers refuges. Dans le parc national de Kibale, à 1700 mètres d'altitude, vit la plus abondante population de grands singes du pays, un millier d'individus. C'est ici que Sabrina Kriyev a commencé à travailler alors qu'elle venait de terminer sa formation de vétérinaire. La chercheuse s'est intéressée à un aspect peu exploré de la vie des chimpanzés, leur santé. Mon travail aujourd'hui consiste à observer les chimpanzés, de les suivre du matin au soir de façon à mieux connaître leur comportement alimentaire, et plus particulièrement ce qui fait partie du régime alimentaire habituel. Les chimpanzés passent près de la moitié de leur journée à se nourrir, et les fruits représentent 80% de leur alimentation. Ici, à Kibale, les figues sont l'un des aliments de base, mais leur régime est très éclectique, et ils mangent aussi des tiges, des feuilles, ou bien encore de petits animaux. Sabrina Kriyev s'est demandé si certaines plantes jouaient un rôle particulier dans leur alimentation. J'ai été particulièrement étonnée la première fois où j'ai vu un chimpanzé jeune adulte sortir du groupe dans lequel il était pour aller sélectionner des feuilles qui ne faisaient pas partie du régime alimentaire habituel. Donc je me suis dit que probablement, il y avait une explication à cette consommation, puisqu'il était seul, malade, et qu'il consommait des plantes qui, plus tard, se sont révélées avoir des activités biologiques très importantes. La chercheuse a rencontré plusieurs fois ce comportement inhabituel. Comme il n'est pas question de faire des prises de sang, elle a décidé de collecter urine et excréments pour révéler l'état de santé des chimpanzés. Et depuis, chaque séance d'observation est suivie d'un examen peu commun pour lequel chaque détail compte. On a été surpris parce que la crotte contenait beaucoup de feuilles, et en fait, les feuilles sont roulées, pliées en deux, dans le sens de la longueur, puis ensuite roulées sur elles-mêmes. Et puis l'odeur est très forte, très nauséavonde. Et elles sont entières. Il ne les a pas mâchées, en fait. Il les a avalées telles qu'elles. Donc là, on voit la surface de la feuille rugueuse. Et on voit ici le parasite qui a été emporté au moment du transit digestif grâce à la surface rugueuse de la feuille. Les constatations de Sabrina Krièf éclairent les pratiques des chimpanzés de Kibale. S'il leur arrive de préférer des feuilles râpeuses aux fruits charnus, ce n'est pas un hasard. Ils sont malades et leurs gestes sont alors très précis. Tôt le matin, à jeun, ce grand singe plie en deux avec ses lèvres la feuille velue. Puis il la roule dans sa bouche avant de la déglutir avec peine, sans la mâcher. En faisant cela, il se soigne. A Kibale, Sabrina et son équipe ont pu constater que les chimpanzés consommaient aussi parfois de l'argile ou l'écorce de certains arbres, malgré leur goût amer. Ces résultats confirment l'intuition du primatologue Richard Wrangham de l'université d'Harvard, qui, le premier, il y a 30 ans, a suggéré que les chimpanzés avaient repéré l'effet médicinal de certains végétaux. Au cours des dix années de recherche, j'ai pu identifier environ 300 aliments consommés par les chimpanzés et environ 10% d'entre elles sont des plantes qui sont consommées très rarement. On a pu se focaliser sur ces plantes-là et pour une dizaine d'entre elles, on a mis en évidence des molécules nouvelles, actives, qui étaient encore inconnues, à activité antipaludique plus particulièrement, et qui potentiellement pourront ultérieurement être développées dans le cadre de la médecine humaine. Des chimistes de l'industrie pharmaceutique se penchent aujourd'hui sur des molécules actives contre le paludisme qui viennent des feuilles d'un arbre, le trichilia rubescence, et sont intrigués par une autre molécule, issue de l'écorce d'Albisia gandibractaeacta, qui s'attaque aux parasites intestinaux. En parallèle, Sabrina Kriyev s'occupe également de la protection des chimpanzés et de leur forêt. Ces grands singes doivent faire face à plusieurs menaces. Les chimpanzés en Ouganda sont particulièrement menacés par le braconnage, mais pas le braconnage direct visant les chimpanzés. Il y a des pièges qui sont posés par les villageois pour améliorer leur quotidien en viande de brousse, et les chimpanzés sont les victimes indirectes de ces pièges, se prennent les bras, les jambes dans les pièges, et du coup sont très mutilés. La destruction de l'habitat est aussi une menace très forte, que ce soit en Ouganda et partout ailleurs dans le monde, et les chimpanzés sont vraiment inféodés à ce milieu naturel qu'est le milieu forestier. Ils ont besoin d'une extrême diversité. C'est pas un hasard s'ils consomment 300 aliments différents, c'est bien quelque chose qui est nécessaire pour eux. Victimes de la chasse ou de la fragmentation de leurs forêts, en Afrique comme en Asie, les grands singes sont en danger. En quelques siècles à peine, des milliers d'espèces animales, victimes des activités humaines et du développement, ont déjà disparu ou sont fortement menacées. Lion, dodo de l'île Maurice ou poisson. 257 spécimens rares témoignent au muséum de ce mouvement irréversible. Les meux noirs étaient le deuxième plus gros oiseau du monde derrière l'autruche. Ils vivaient au large de la Tasmanie, mais l'arrivée des premiers marins venus d'Europe lui a été fatale. Un destin qu'ils partagent avec un animal étrange, mi-tigre, mi-loup, le loup marsupial. Il y a eu toute une époque pendant laquelle on a constitué finalement les collections, et puis on s'est dit, tiens, celui-là en mauvais état, ça fait rien, enfin en gros, je vais aller en chercher un autre. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus aller en chercher d'autres parce qu'il n'y en avait plus. Finalement, dans le cas de notre loup marsupial, ça raconte l'histoire de la colonisation d'un continent par les Européens, et puis qui vont amener, l'Australie c'est quand même loin de l'Europe, qui vont amener ce qu'ils savent faire, et ils savent faire du chien, du chat, et le chien va concurrencer encore un peu plus le loup sur ses territoires, sur ses proies, et donc l'animal va disparaître en très peu de temps. Et puis au-delà d'une espèce, finalement, ce qu'on détruit, c'est un milieu, et donc c'est des milliers d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et c'est tout aussi irréversible. Des sous-sols de la zoothèque à la nef de la Grande Galerie, chacun des spécimens des collections témoigne, à son échelle, des activités de conservation et de recherche du Muséum d'Histoire Naturelle. Des recherches qui sont parfois directement dictées par des problèmes majeurs de santé publique. Paléontologue, Christiane Denis a commencé par s'intéresser à de petits mammifères africains qui vivaient il y a plusieurs millions d'années. La forêt est magnifique d'ailleurs. C'est un endroit à croire. Aujourd'hui, si sa connaissance des petits rongeurs la ramène en Afrique de l'Ouest, c'est pour enquêter sur la diffusion d'un virus responsable d'une fièvre hémorragique, la fièvre de l'Assa. Dès 2002, Christiane a été sollicité pour participer au projet européen qui étudie la propagation de ce virus en Guinée. C'est en effet un petit rat de la famille des Mastomis qui est porteur de cette fièvre. Quand j'ai participé pour la première fois à ce projet, pour moi c'était une grande satisfaction de devenir utile à la société. L'enjeu est fort parce que cette maladie qui est un peu négligée, finalement n'est pas si anodine que ça, parce qu'elle touche 20 à 25 000 nouveaux cas par an et on compte à peu près 5 000 personnes, 5 000 décès par an. Christiane Denis et Aude Lalis, sa collègue, sont déjà venus dans ce village il y a quelques années. Accompagnées d'une équipe guinéenne, elles poursuivent le travail sur ces petits rats qui vivent au contact des humains. Elles veulent savoir si le virus de l'Assa est présent dans les villages de cette région. Le virus de l'Assa a une histoire particulière. En fait, il trouve son origine bien sûr en Afrique parce que son réservoir mastomiste atalensis est para-endémique au continent africain. Et le virus de l'Assa en fait trouve son origine au Nigeria puisque la première souche virale analysée a été issue du village de l'Assa, d'où le nom virus de l'Assa. Donc ça, il y a environ 900 ans. Ensuite, par de nombreux échanges commerciaux, le virus de l'Assa s'est déplacé vers le bloc Biciria leone Liberia. Donc ça, il y a environ 170 ans. Comment le virus a-t-il quitté la Sierra Leone ? Et comment est-il arrivé en Guinée ? Pour les deux scientifiques, la première étape du travail consiste à capturer les rongeurs porteurs de la maladie. Deux membres de l'équipe, Faudet et Morlet, préparent un appât à base d'arachides, de farine et de poissons séchés. Les rats l'affectionnent tout particulièrement. En attendant que les rongeurs se fassent capturer, c'est sous l'arbre à palabres que Christiane et Aude débutent leur enquête. Le docteur Umar Silla, qui travaille avec les deux scientifiques depuis le démarrage de cette étude, est chargé de la traduction. Plusieurs témoignages des villageois alertent les chercheurs. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des personnes ici, ceux qui ont perdu leurs oreilles ? Il a dit oui. Et un enfant qui était tombé malade ici, il avait la fièvre, ils l'ont considéré comme le palud, mais après sa guérison, il n'entend pas. Le fait qu'un enfant ait développé une fièvre, qu'on a pris d'abord pour du paludisme, et qu'après il soit devenu complètement sourd, est vraiment un symptôme de l'ASA. Je voudrais savoir si les villageois ici mangent les souris, et si les enfants chassent les souris. D'accord. Est-ce que, Fouriba, ou bien, dis-moi, est-ce qu'il y a des deux mots ? Ah, dis-moi, dis-moi, des deux mots. Professeur, affirmatif. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais les souris qui sont dans les maisons, on ne les mange pas. Après, la souris qui fait beaucoup de petits, qui vit dans les maisons, il ne faut absolument pas la toucher ou la manger, enfin, si on peut la toucher, mais il faut faire très attention. Chaque matin, pendant 3 jours, Aude et Oumar vont relever la quarantaine de pièges installés dans les maisons du village. Pour l'heure, on ne sait pas si les animaux piégés seront porteurs du virus. C'est pour se prémunir de toute contamination que Aude et Oumar portent combinaisons, masques et gants. On va y aller. On avait mis... Deux pièges, ici. Il n'y a pas de rats. La chambre est très propre. On est très propre. On a moins de rats. Il y a deux pièges, ici, Oumar. D'accord. On espère. Ah, il y a un ratus, là, qui vient de passer. Alors... Je dois avouer quelque chose. J'ai la phobie des rats et des souris. Une fois mort, ça va. Mais comme ça, voilà, dans une pièce fermée, un rat qui me passe entre les jambes, j'aime pas trop. Donc, je les capture et je les tue. Aude. Une prise ? On en a... Il faut compter. Un, deux, cinq. Cinq captures pour 30. Je suis piège, je suis posé. Ouais, trop tente. Tu vois. Christiane et Aude ont installé leur laboratoire de campagne directement dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du village. Les captures du jour leur réservent une surprise. Ce n'est pas un des petits rats mastomis étudiés par Christiane et Aude, mais une petite muse araigne. Les deux femmes n'en ont jamais vu de semblable. Il y a des poils jusqu'au bout. Cette trouvaille inattendue va-t-elle enrichir les collections du muséum ? Des vibrisses. On s'aperçoit qu'on trouve de plus en plus de nouvelles espèces parce que la biodiversité en Afrique est assez mal connue. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on a une zone de contact entre la Haute-Guinée et la Basse-Guinée, la Guinée-Côtière, avec des climats complètement différents et de la végétation aussi complètement différente. Donc les musaraignes qui sont en haut ne seront pas les mêmes que celles qui sont en bas. Et plus on cherche et plus on trouve. Après les musaraignes, retour au mastomis. Je commence par le poivre. Ce matin, il y a 4 autopsies au programme. Objectif, savoir si ces rats sont infectés par le virus. Tu commences par quoi, Faudet ? Tu fais le prélèvement classique ou le prélèvement viraux ? Les prélèvements d'organes et de sang seront étudiés à Paris. Ils permettront l'identification précise des espèces piégées de mastomis et la recherche de virus. Pendant un mois, dans les villages de toute cette région, Aude et Christiane vont continuer leur capture et enrichir leur collection, indispensable pour avancer dans leurs recherches. Paris, deux mois plus tard. Christiane et Aude ont eu l'idée de comparer les crânes des animaux malades et celui des animaux sains à partir de la collection de mastomis du muséum et des spécimens rapportés de Guinée. Le scanner permet de comparer la taille et la forme des différents crânes. Et c'est une petite surprise qui attend les chercheurs. La boîte crânienne des animaux infectés par le virus de l'ASA est plus petite que celle des animaux non infectés. Donc ici, c'est la représentation 3D du volume occupé par le cerveau. Un individu sain et un individu malade. Ici, la mesure. Donc on voit nettement une différence. Et cette différence est significative sur l'ensemble des individus. Aude met l'hypothèse que la réduction du volume cérébral chez les rapporteurs de l'ASA pourrait affecter leurs fonctions sensorielles et locomotrices. Ce comportement a pu entraîner le mastomis à suivre des villageois qui vont se déplacer. Et notamment, on a recadré ça dans une dimension plus historique. Et on a fait le lien entre l'arrivée du virus de l'ASA en Guinée et le développement de guerres civiles dans les pays frontaliers comme la Sierra Leone et le Liberia. Plus de 200 000 personnes sont menacées par les combats. Hier, 30 000 réfugiés ont fui le Sierra Leone et le Liberia pour échapper à la guerre civile. On a mis en évidence qu'il y a eu des guerres civiles qui ont poussé des populations. Ça, ça se situe au niveau des années 1990 jusqu'à 2000. Les populations sont passées en Guinée accompagnées de rats malades. Et ces populations, ces villageois se sont installés dans des camps de réfugiés le long de la frontière. Donc, il y a eu entrée du virus de l'ASA en Guinée par cette arrivée de réfugiés et maintien du virus de l'ASA par l'installation des réfugiés dans les camps. La mission de Guinée n'est pas totalement terminée. Christiane Denis doit accomplir une dernière tâche. Ajouter la petite musaraigne aux collections du muséum. Donc ça, c'est les spécimens qu'on a ramenés de Yorogbaïla. Les analyses biologiques ont en effet confirmé que la petite bête surprise capturée à Yorogbaïla était bien une nouvelle espèce. Bon, alors, c'est l'entrée... Le protocole est singulier. Même si tout est enregistré dans la base de données informatiques du muséum, les chercheurs continuent d'utiliser de l'encre et un grand cahier pour consigner leurs nouvelles espèces. Bon, Jacques, tu vois, on vient de rentrer, là, une musaraigne. Tu vois, c'est une musaraigne de taille moyenne. Oui, elle n'est pas grise. Elle n'est pas grise comme les autres et elle appartient à un complexe d'espèces et c'est probablement une espèce jumelle. Maintenant, elle a son numéro. Elle est sauvée. Oui, elle est sauvée, absolument. C'est très important dans la mesure où c'est ce spécimen qui va représenter le nouveau nom. Christiane l'a porté sur les fonds bâtissimaux de la biodiversité. On l'a fait dans le catalogue. C'est vraiment très important. Bon, il va falloir trouver de la place. Oui, ça va. Sous l'oeil de Jacques Cuisin, le responsable de la zoothèque, l'heure de gloire de la musaraigne est arrivée. Elle prend la direction des salles consacrées aux petits mammifères. Cette musaraigne va ainsi rejoindre les 8 millions de spécimens de la zoothèque. Dont 350 000 mammifères et oiseaux, 400 000 reptiles et amphibiens, 700 000 poissons. Sans parler des 43 millions d'insectes qui ont trouvé refuge dans les entrailles du muséum. Chaque année, des dizaines de nouvelles espèces viendront enrichir ces collections. Et des centaines de scientifiques pourront, grâce à elles, poursuivre leurs recherches. Au moment où les menaces sur la nature n'ont jamais été aussi fortes, l'exploration doit se poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...